bonjour à tous ici commander fran et voici l'update tout frais d'info et une bonne nappée d'image plus précise du 890 jump avec une visite très détaillée sur ce que les développeurs désigne comme étant les lower deck on commence par la cargo room à l'arrière qui devrait comprendre 216 essais eu et probablement 48 supplémentaires dans le hangar ce qui nous amènerait à 264 en tout à confirmer l'espace est très ouvert et peter roy leed chip artist le développeur chargé de vous faire découvrir les nouvelles images nous fait la visite guidée et nous découvrons le dernier design en date du jump drive et du générateur de bouclier il nous montre une des deux chambres moteur il y en a une de chaque côté du 890 jump à l'étage nous arrivons dans le quartier d'équipage et la cuisine au pont 0 et nous avons pu voir rapidement les niveaux de l'ascenseur cet ascenseur vous amène au spa et à la piscine niveau 01 ainsi qu'en foyer au bar au lounge et au dining area au niveau 02 au passage il s'excuse au niveau de l'effet du feu car ils sont en train de travailler sur les effets spéciaux gfx il montre ensuite une pièce avec cet escape pods ainsi qu'une pièce de détente qu'il appelle coin salon avec une salle de billard une banquette pour s'asseoir il y a également une borne d'arcade si c'est comme celle de leur ville ne seront pas fonctionnel j'espère plus tard dans le mur de droite il s'agit d'une armoire frigo afin d'y stocker des boissons au delà de cette porte il n'y a peut-être pas d'air pressurisé donc l'équipage pourrait avoir à s'habiller en fonction donc c'est un sens de décompression comme nous en avons l'habitude sur port au lizard ici les deux portes s'ouvrent en même temps alors soit parce que le hangar est pressurisé ou parce que le dev est dans son environnement de démo mais en pratique si la porte du hangar est ouverte extérieur en tout cas une seule à la fois cela semblerait logique des câbles grossiers sont restés apparent pour nous faire ressentir ce caractère technique et sérieux probablement les invités ne devrait pas avoir à passer par ce sas normalement il précise que c'est un gros vaisseau avec un gros hangar et que la conception est telle que le toit s'ouvrira pour disparaître dans la coque et que les piliers latéraux servent d'appui pour monter la plateforme au même niveau que l'extérieur il sera donc plus facile de se poser sur la plateforme depuis l'extérieur que directement dans le hangar il essaye de le faire monter visiblement mais nous n'avons pas eu l'image autre chose toujours pour nous rappeler la taille immense du hangar à vaisseau ils se sont offerts le luxe de prévoir un panier de basket pour détendre l'équipage lors de vols plus longs et à nous de se dire on en avait la place alors pourquoi ne pas l'avoir fait et qu'il préfère combler les vides pour ce genre de choses c'est plutôt cool il faut bien le dire un peu à l'image de david en train de jouer au basket dans le bceo de prometheus de la société wayland c'est bien de pouvoir connaître leurs aspirations il explique qu'il y a d'autres petites plateformes dédiées aux cargos en plus de la cargo room comme je l'ai dit tout à l'heure donc à côté peut-être 48 scu en tout cas ils sont entre les différents piliers des infos sont données sur les accès à ce niveau et ce qu'il y a derrière les différentes portes dont celle pour la tourelle avant supérieure et la tourelle du milieu ventral et donc inférieur on prend une porte de droite qui nous donne sur un autre airlock mais qui cette fois ci serait disponible aux passagers les câbles grossiers sont toujours là pourtant s'y trouve une salle d'attente afin que nos riches passagers attendent la disponibilité du 85 x qui les amènera à leur destination finale espace pourvu d'un aquarium ou d'un espace vitré pour des plantes on arrive dans un long corridor qui nous amène à l'ascenseur des passagers avec l'armée dans perspective de l'ascenseur de l'autre côté du vaisseau on traverse ensuite une passerelle qui donne sur la cargo room il ya moyen de contourner une partie du vaisseau en empruntant une échelle qui d'ailleurs sera indispensable en cas de coupure système ou d'alerte car il y aura fort à parier que les ascenseurs seront service à ce moment là et on pourrait avoir à évacuer des passagers depuis les ponts supérieurs vers les points inférieurs pour telle ou telle raison peter pour nous montrer en changeant de mode dans son logiciel comment changer d'ambiance lumineuse en cas de situation d'urgence du vaisseau de panne de casse et donc dans c'est dans ce cas là que les ascenseurs ne fonctionnerait pas ensuite peter nous montre la partie principale du vaisseau nommé aussi l'atrium qui est l'espace dédié à nos passagers de luxe et on observe un couloir qui nous amène vers les différentes commodités comme les saunas ainsi que les douches donc appelé spa deck on voit ici un espace cabine pour se changer les casiers et les accessoires donc il ya deux saunas deux douches il ya le jacuzzi évidemment donc il nous confie que c'était au départ jacuzzi donc c'était le jacuzzi censé être dans la grotte mais ils ont décidé de changer cela pour quelque chose de différent avec ce mur derrière lequel on peut passer voire avoir un peu d'intimité pour se changer et dans le jacuzzi on peut observer rochers végétales elles sont derrière une vitre donc une sorte d'aquarium il n'y a pas encore de poissons pour l'instant il faudra s'asseoir pour le voir et profiter de cette décoration et cette ambiance qu'elle fait très voici donc quelques différentes pièces sur lesquelles il travaille et nous rappelle si nous en avions encore besoin qu'il ya 68 pièces dans le 890 jump il y aura beaucoup à explorer et peter espère que ce qui nous a montré nous a plu cette vidéo sur le 890 jump est désormais terminé n'hésitez pas à dire si vous avez aimé et commenté n'oubliez surtout pas le concours ship to win numéro 2 il reste encore du temps pour pouvoir gagner ce fabuleux arrow et vous pouvez me suivre via mes réseaux sociaux salut à tous